... Merci, donc je suis venu répondre à l'invitation de ma maison.sn. Vous savez que le ministre, notre ministre, Abdou Karim Foufana, nous demande à chaque parc de besoin d'aller encourager les organismes, les agences, en tout cas toutes les organisations qui tournent autour de l'habitat. Et c'est dans cette optique-là que je suis venu répondre à cette invitation. Et il m'a chargé d'encourager la maison.sn au-delà d'avoir des félicitations. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui l'État est dans une dynamique de relance de la production de logements. Et certains mécanismes sont déjà mis en avant par l'État du Sénégal pour booster cette production de logements. Donc si nous avons des organisations comme maison.sn qui sont conçues en plateforme pour sensibiliser et mettre les Sénégalais au diaposent de ce qui se fait en matière de logement, donc nous appellisons des deux mains. C'est pourquoi nous sommes là, pour les féliciter, mais pour les encourager, pour qu'en définitive, que d'autres puissent suivre. Parce que ce que nous voulons faire de l'habitat au niveau étatique, c'est vraiment faire en sorte que même les personnes à revenus faibles, qu'elles puissent bénéficier, n'est-ce pas, au logement social. Donc c'est tout heureux que nous sommes là pour encourager la maison.sn, parce que nous avons besoin de ces plateformes-là pour vulgariser, tout simplement, la politique de l'État en matière d'habitat social. Oui, c'est vrai, vous parlez du projet 100 000 logements. Oui, c'est vrai que c'est un projet qui est dans un vaste programme intitulé Sénégal 0 bidonville. Donc nous sommes en train de travailler autour du ministre, au niveau du ministère, et dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez avoir des résultats de nos travaux. Mais d'ores et déjà comprenez que le président, au-delà de la loi de l'orientation depuis 2016, donc, à travers laquelle des mécanismes sont déjà mis en œuvre pour faciliter le logement social, le projet des 100 000 logements est une volonté supplémentaire du président de la République, n'est-ce pas, pour permettre aux Sénégalais à revenir très faibles, vraiment, de pouvoir bénéficier de ces logements sociaux-là. On est en train de travailler au niveau du ministère, et je pense que dans quelques semaines, dans quelques mois au maximum, vous serez informés de la suite de nos travaux. Il y avait la loi pour l'orientation de la question de l'orientation. Oui. Apparemment, cette loi-là... Oui, c'est vrai qu'il y avait une loi par rapport à laquelle le loyer était baissé. C'est une loi qui suit son chemin. Il y a encore des choses peut-être à rectifier, mais je pense que l'idée était très bonne. Mais comme toute loi, il faut à chaque fois la suivre et l'améliorer. Mais donc, et déjà, moi, je suis là pour représenter le ministère en matière de logement social. Cette loi-là, elle est en cours, mais je suis là surtout pour permettre, pour faire savoir aux Sénégalais que des mécanismes sont déjà mis en place par le président de la République, par l'État du Sénégal, pour faire en sorte que les Sénégalais puissent bénéficier de logements sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada